Ok ok yo les gars c'est Dayme, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Fortnite qui j'espère vous plaira Et aujourd'hui du coup nouvelle vidéo pour booster vos FPS, donc que ça soit pour les joueurs consoles ou les joueurs PC Ça sera pour tout le monde, il y aura plein d'instuces les gars dans cette vidéo, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira N'hésitez pas avant de commencer du coup à mettre un petit pouce bleu sinon vous allez oublier je pense Et vous de votre côté ça vous prend une demi seconde et moi ça m'aide énormément les gars Et pareil du coup si vous voulez mettre un petit commentaire pour le référencement, merci beaucoup ça ferait plaisir Et deuxième petite chose les gars, dans la boutique d'objets, vous pouvez y aller soutenir un créateur Et vous mettez le code créateur Dayme en minuscule ou en majuscule, on s'en fout, on accepte Et du coup voilà n'hésitez pas à le mettre, même si vous n'achetez rien dans la boutique, moi ça me fait plaisir Et en tout cas je vois qu'il y a des gens qui me soutiennent donc ça me fait plaisir Dernière petite chose aussi les gars, je fais des live tous les soirs sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse Voilà je live tous les soirs, je fais souvent des gamins abo etc, donc n'hésitez pas à venir, ça fait plaisir Et en tout cas ceux qui viennent, vous faites les boss Bref du coup les gars on va commencer, j'ai lancé juste un petit solo build histoire de vous montrer un peu de gameplay Vous me dites, dites moi dans les espaces commentaires si je suis fort au jeu les gars, ou si je suis nul à chier, vous me dites hein Dites moi, bref du coup on va parler des FPS les gars aujourd'hui dans cette vidéo comme je vous ai dit à l'intro Du coup aujourd'hui pas de logiciel à télécharger, parce que souvent quand on parle des FPS dans les tutos Il y a beaucoup de monde qui demande de télécharger des logiciels etc Donc déjà je ne vais pas le faire parce que je ne sais pas si ça marche vraiment Et surtout on va prendre des astuces toutes bêtes, mais qui si vous les faites vous allez gagner pas mal d'FPS je pense Donc voilà, moi c'est des astuces que je ne fais pas forcément parce que je n'ai pas vraiment de problème d'FPS Mais voilà, donc déjà ce qu'on pouvait faire les gars, on va commencer par les joueurs PC Parce que moi je suis joueur PC, mais ce que vous pouvez faire déjà, parce que je pense que vous le savez Il y a le mode performance les gars, donc le mode performance qu'est-ce que c'est ? Et bah en gros ça va améliorer vos performances du PC Donc la map va être moins belle, mais vous voulez du coup améliorer vos performances Donc avoir beaucoup plus d'FPS, donc ça les gars si vous n'avez pas fait ça Si vous êtes sur PC et que vous avez des problèmes d'FPS, vous mettez absolument le mode performance les gars Donc juste dans le graphisme tout en bas, le mode de rendu vous mettez performance, moi je l'ai déjà Et ensuite du coup vous avez géométrie, moi j'ai la géométrie élevée, c'est à dire que le mode performance il est beau On va dire ça comme ça, et la géométrie faible, on va dire que le mode performance n'est pas beau Donc pour les joueurs console qui n'ont pas le mode performance, du coup vous pouvez faire du coup, il y a les qualités de graphisme Et vous pouvez les changer, donc au lieu de mettre par exemple distance d'affichage épique, vous pouvez mettre distance d'affichage proche, texture faible Du coup votre jeu sera beaucoup moins beau, mais vous allez gagner plus de performance, donc plus de FPS, donc c'est ce qu'on cherche dans cette vidéo Ensuite les gars on peut directement passer dans la case jouabilité du coup, et on va directement aller tout en bas Tout en bas, et tout simplement on faisait dans rediffusion, et vous mettez, vous cochez non partout Donc ça en gros ça va empêcher du coup, bah en gros ça va pas enregistrer vos rediffusions Donc dès que vous faites une game, si vous allez dans le mode rediffusion, vous pouvez voir la game que vous venez de faire Mais du coup si vous faites pas, et bah ça prend moins de performance sur votre jeu Et donc vous allez gagner plus de FPS évidemment, parce que votre jeu il sera moins focus à enregistrer vos rediff Il sera plus focus à vous mettre de FPS dans la game Donc je pense que c'est très bien ça aussi, moi je vais quand même le garder parce qu'on sait jamais si un jour je fais 45 kills Comme ça les gens pourront quand même le voir ma game, mais je vous conseille vraiment de le retirer si vous avez des problèmes de FPS Ensuite on se retrouve dans l'ATH, donc l'interface de jeu, et donc ça c'est pareil En gros les gars, au plus vous aurez de trucs sur votre écran, donc je vais vous montrer Au plus vous aurez de choses sur votre écran, donc comme vous avez vu, j'ai mon inventaire, j'ai les builds, j'ai la minimap en haut J'ai ma barre de vie, donc ça ça s'appelle l'ATH Et en gros au plus vous avez de trucs sur votre écran, et bah plus ça va demander à votre jeu de coup d'affichage Donc je vous conseille déjà par exemple les ping, vous pouvez les retirer, les styles de debug réseau, vous pouvez les retirer Ça c'est tout ce qui va afficher votre ping, votre connexion si vous buguez Ensuite qu'est-ce qu'on peut retirer d'autre, info sur la cible ça vous pouvez garder, barre de raccourci on peut garder Les FPS, donc les FPS ils sont dans les graphismes, affichage des IPS vous pouvez mettre non Donc ça vraiment ça vous fait gagner quelques FPS Mais au fur et à mesure, quelques FPS plus quelques FPS, bah ça va vous faire gagner pas mal de choses Donc voilà vous pouvez regarder un peu Le reticule on peut garder, information des commandes, vous pouvez mettre non Donc voilà, je vous laisse un peu regarder les gars, tout ce que vous avez pas besoin Vous pouvez le retirer Par contre évidemment la mini carte, je pense que c'est quand même intéressant Parce que regardez si je coche non et que je fais appliquer, bah j'ai plus de mini carte La mini carte j'ai oublié d'appuyer sur M Donc j'ai plus de mini carte Donc ça c'est quand même intéressant je pense d'avoir la mini carte Mais il y a d'autres trucs, genre les ping du coup ça sert par exemple à rien Ensuite les gars du coup on va se retrouver tout à la fin Donc compte et confidentialité Donc les gars vraiment, si vous vous faites un peu harceler par vos amis qui vous font que de vous inviter Bah ce que vous pouvez faire les gars, déjà vous pouvez retirer les demandes d'amis Donc déjà personne ne pourra vous envoyer des demandes d'amis Donc pas de problème en game d'affichage Et en plus de ça, donc c'est activer les notifications sociales Donc ça j'ai mis non parce que ça veut dire que dès qu'il y a un mec qui m'invite Et bah j'ai du petit rouleau qui passe sur le côté pour dire cette personne vous a invité Donc ça, bah ça pareil, ça vous fait, au plus vous avez des trucs sur votre écran, au plus ça vous fait perdre des FPS Donc je vous conseille vraiment de retirer ça du coup Donc une dernière chose les gars que je pourrais vous conseiller Donc que ce soit pour les PC ou les consoles tout simplement C'est tout simplement de faire de la place sur votre console ou sur votre PC Par exemple moi je sais que je bugais beaucoup FPS au chapitre 1 quand il y avait pas le mode performance et tout Et en fait le fait de, par exemple, bah moi quand je jouais à Fortnite Bah j'avais Google Chrome de lancer, j'avais Spotify, j'avais plein d'applications de lancer Et le fait déjà de les fermer, bah vous allez gagner quelques FPS En plus de ça, je sais que quand j'étais sur PS4 aussi, bah j'avais des problèmes d'FS aussi Moi au tout début du jeu j'avais plein de problèmes d'FS Et pareil du coup, sur ma PS4 j'avais plein de jeux qui me servaient à rien Genre j'avais Call of Duty, j'avais plein de jeux que je jouais plus Et donc du coup le fait de les supprimer et de faire de la place dans l'espace de stockage De faire de la place sur la PS4, bah ça vous fait gagner des FPS les gars Parce que du coup, au lieu que la PS4 se lance pendant 3 heures En train de charger Call of Duty, FIFA alors que vous y jouez pas Bah ça charge que Fortnite et du coup vous gagnez des FPS Et c'est beaucoup plus cool pour vous Donc voilà, pareil, du coup comme je l'ai dit, quand vous jouez sur PC Ou quand vous jouez par exemple sur PS4 ou quoi Bah si vous avez plein de fichiers vidéo, plein de trucs qui vous servent à rien N'hésitez pas à faire de la place, à supprimer Et fermer toutes vos fenêtres quand vous jouez au jeu Parce que du coup, votre PC il va se focus sur plein de tâches Alors que vous en servez pas Et le but c'est qu'il se focus uniquement sur Fortnite Ou uniquement en tout cas les applications qui vous servent Bref, du coup les gars c'est déjà la fin de cette vidéo Merci à vous de l'avoir suivi J'espère que j'ai été clair en tout cas Et du coup si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire J'y répondrai Et donc voilà les gars C'est quelques astuces du coup pour vous gagner des FPS Mais sans vraiment te récharger le logiciel etc Des trucs qui sont dans le jeu Parce que voilà, changer les trucs c'est pas vraiment très agréable je pense Et surtout on sait pas si ça marche Et si c'est un virus de quoi Donc là vraiment c'est que des trucs qui sont dans le jeu J'espère en tout cas n'hésitez pas à me dire si ça a marché pour vous Si vous avez gagné quelques FPS, normalement oui Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo les gars Ça ferait plaisir, je compte sur vous Ça prend une demi-seconde comme je vous le dis Et moi ça m'aide énormément Venez sur Twitch du coup les gars Twitch dans la description Tous les soirs je lève dessus Et dans la boutique d'objets Soutenir un créateur Mettre le code créateur d'aime En minuscule en minuscule Je vous le remets les gars Ça fait plaisir Et moi ça m'aiderait énormément du coup Même si vous achetez rien Ça fait plaisir Moi je vois quelques gens qui me soutiennent Et ça me motive à faire encore plus de vidéos Bref, bonne soirée à vous Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz